La Corée du Sud expérimente la semaine de travail de 4 jours pour permettre aux couples de passer plus de temps ensemble. Et tout ça, ça se passe dans la province de Guillaume. Plus de 50 grandes entreprises ont été choisies pour participer à ce test dont l'idée est de passer en moyenne à 4,5 jours de travail par semaine. Selon l'agence de presse Yonap, les employés auront le choix entre deux options. Travailler 4 jours une semaine sur deux ou bien avoir seulement une demi-journée de travail tous les vendredis. Et l'une des motivations principales derrière cette initiative, c'est de permettre aux couples de mieux concilier vie privée et professionnelle pour lutter contre la chute de la natalité dans le pays. Il faut savoir qu'en 2023, le taux de fécondité en Corée du Sud a de nouveau baissé, s'établissant un niveau record de 0,72. Ils sont en négatif tous les ans. Encore une fois, moi j'ai 2-3 potes, si on les amène en Corée du Sud, ils te repeuvent le pays en 2 secondes. C'est fou de dire qu'on doit leur donner des jours de congé pour qu'ils puissent ken pour faire des enfants. On en est là. Moi je pense qu'en France, si on donne des jours d'après-midi comme ça, des après-midi pour les gens pour qu'ils se retrouvent, ils divorcent. Ils vont se rendre compte « Ah mais en fait t'es relou Michel ! » « Ouais, Martine aussi t'es relou ! » Non c'est fou ça ! « C'est cher à loyer là-bas ? » Bah je sais pas, je sais pas. Bah je pense. J'ai l'impression que c'est des pays où tout est cher. Non ? Je sais pas, je connais rien. Et quand même, tu fais 0,72 gamin à l'année, t'es en négatif, ça doit faire flipper quand même un pays. Bientôt il y aura plus de vieux. Ouais il y aura plus de vieux, il y aura trop de vieux. Et t'encontre un pays avec trop de vieux, beaucoup trop de gens qui regarderaient « Question pour un champion ». C'est cher à loyer, c'est pour un ami. Non mais peut-être qu'ils devraient faire une pub, dire « Venez vivre en Corée du Sud pour Ken ! » Tu vois voilà, c'est vraiment, et tu mets Ken de Barbie en dedans. Fais des enfants en Corée et t'en occupes pas et tu rentres chez toi parce que nous on aime pas qu'il y ait trop de gens. Ah c'est pas mal 150h. Et puis eux c'est des vrais heures travaillées quoi. C'est pas comme en France où en fait on joue aux démineurs. Donc je... ouais, je comprends. Et du coup quand le soir tu rentres, bah t'as pas envie de Ken. Et aussi c'est peut-être parce que... Mais en fait, encore une fois, est-ce qu'ils prennent pas le problème dans le mauvais sens ? C'est-à-dire que peut-être que pour aider à faire des enfants, c'est que ça coûte pas cher. En fait. Une crèche, une école, un machin, c'est ça qui coûte cher. Et c'est ça qui empêche les gens de faire des enfants. Le CDO. Actuellement, la semaine de travail est fixée à 52h. Et l'année dernière, le gouvernement a essayé de passer à la semaine de 69h. Et cette proposition finalement, elle n'a jamais vu le jour puisqu'elle a été retirée suite à une vive opposition des jeunes générations inquiètes pour leur bien-être. Depuis, le gouvernement sud-coréen essaye de travailler sur la réorganisation du temps de travail, mais ils se heurtent à de nombreux freins. Après 52h, c'est... Même s'ils t'enlèvent une après-midi, ils travailleront plus que nous. C'est... 52h, putain, mais qu'est-ce que c'est des tarifs, putain. Non mais pfff, moi ça me déglingue. La plupart des entreprises sud-coréennes, cette nouvelle organisation n'est viable qu'à condition de respecter les 52h de travail hebdomadaire imposées, ce qui signifie une concentration des heures sur une période plus courte plutôt qu'une réelle diminution de la charge de travail. Non, mais pfff, c'est ça. Non mais à un moment, il faut se dire qu'il ne faut pas travailler... Enfin, tu ne peux pas travailler autant. Non mais... Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Pendant les floutés, les mains, ils ne savent pas faire. Ils mettent sa culotte et ils disent « Mais ils sont où les pixels ? » Mais non, en fait, peut-être laisser-les dormir et s'amuser le soir, tu verras peut-être que... Moi, je me pose la question « Est-ce qu'on n'augmenterait pas les heures de travail plus tu vis ? » Plus tu vis, tu sais, et tu arrives à un pic à 45-50 ans et après, ça redescend jusqu'à la retraite. Et comme ça, en fait, quand tu es jeune, tu as le temps de faire la fête, de faire des enfants, tout ça, de quel... Et hop, dès qu'ils ont... Quand les enfants, ils ont 10-15 ans à 45 ans, tu vois, tu es au top de... Tu travailles beaucoup et après, ça redescend. Et comme ça, après, quand tu es vieux, tu peux t'occuper de tes petits-enfants. Bon, et encore une idée de génie. Écoute, mais tout le monde s'en fout de mes idées de génie. Sous-titrage Société Radio-Canada